Привет, зазеркалья! Тихо, громко, ладно, звонко! Quand on parle de la prononciation du russe, le cas particulier des prépositions mérite d'être étudiée d'un peu plus près. Comme son nom l'indique, la préposition se met avant le mot pour en préciser le sens et la fonction. Les prépositions russes sont assez nombreuses. Certaines sont très courtes, une lettre seulement comme «v», «a», «en», «dant», ou «o», au sujet «de». D'autres sont longues comme «napericor», contrairement «a», ou composées de deux mots comme «is», «de», «derrière». En général, toutes les prépositions composées de plusieurs syllabes vont se comporter comme des mots entiers. Donc toutes les règles de prononciation dont je parle dans les vidéos numéro 6, numéro 7 et numéro 8 vont s'appliquer. Par contre, toutes les prépositions composées d'une seule lettre ou d'une seule syllabe vont fusionner phonétiquement avec le mot qu'elles précèdent et donc perdre leur accent tonique. Voici un exemple. Cette préposition «do» veut dire «jusqu'à» ou alors «avant». Si je veux dire «avant le dîner», «do» ou «jusqu'à». Le mot «dîner» est accentué sur le «o» de la première syllabe. La voyelle «o» de la préposition se retrouve sans accent. Comme vous l'avez vu dans la vidéo numéro 6, un «o» non accentué se dit «a». Donc je vais dire «daújana». Bien évidemment une langue est une entité vivante, complexe et changeante comme tout ce qui est vivant. Donc il y aura des cas où ces prépositions vont garder leur accent tonique. Par exemple, s'il y a besoin d'insister sur la préposition, comme dans l'expression «o» «i» «do» que l'on peut traduire comme de «a» à «z». Mais en russe, cette expression se compose seulement des prépositions « de » et « à ». Il faut les appuyer, donc accentuer. Autre exemple, dans certaines régions, le parler local garde systématiquement le « o » comme des « o ». Et encore un exemple, dans la musique folklorique, la place de l'accent tonique peut beaucoup varier à l'intérieur d'un même texte et d'une même musique. La poésie populaire se sert de l'accent tonique pour créer des cellules rythmiques variées, pour ornementer, pour indiquer des pas de danse, pour jouer avec les mots et les sens. N'hésitez pas à vous demander si vous avez affaire à une musique folklorique ou d'inspiration folklorique, ou bien à une musique d'inspiration classique ou actuelle. On risque de traiter différemment les règles de prononciation selon le style. Pour finir, ce ne sont pas seulement les règles de l'accent tonique qui vont s'appliquer aux prépositions, mais aussi les règles liées aux consonnes sourdes et sonores. Et il peut arriver que ces deux règles soient à appliquer dans un même mot, en apparence court et peu important, comme une préposition. Voici un exemple, la préposition is pod, de, en dessous de. Si on regarde en détail, cette préposition s'écrit avec un i, un z, un pe, un o et un de. Mais je dois prononcer is pod. Pourquoi ? Explication. Premièrement, c'est une préposition qui se compose en réalité de deux mots à une syllabe chacun. Les prépositions à une syllabe perdent l'accent tonique, comme on vient de le voir. Donc le o se prononcera a. Deuxièmement, cette préposition se termine par un de sonore. D'après la règle des sourdes et des sonores, vue dans la vidéo numéro 7, je remplace le de sonore par son équivalent sourd. Par contre, attention, si je devais dire un mot après, il faudrait vérifier par quelle consonne commence le mot suivant. Troisièmement, le même conflit sourd-sonore se rencontre au milieu du mot entre z et pe. Z est sonore, pe est sourd. La deuxième consonne l'emporte, comme vous le savez déjà. Donc le pe assourdit le z. Je prononce is pod. Rassurez-vous, il est plutôt rare de rencontrer autant de règles à appliquer simultanément à une seule petite préposition. J'ai choisi cet exemple pour vous encourager à prêter attention aux prépositions, bien sûr, et surtout pour vous inciter à prendre l'habitude de regarder tout ce qui se passe, aussi bien avant le mot que vous avez à lire qu'après. Sous-titrage Société Radio-Canada